Une nuit de travail sur M10, on arrive un petit peu avant le démarrage du poste qui commence à 10 heures donc on prépare les papiers pour les ITC, on rentre en contact avec les gens avec qui on va avoir ces coupures de voies pour ma partie parce que la caténaire elle est donnée à celui qui me donne les voies. Après vers minuit, minuit et demi, on a les voies. Une fois qu'on me donne les voies, moi je donne le feu vert aux équipes pour commencer les travaux qui sont à effectuer sous ITC. Généralement ils vont jusqu'à un peu avant 4 heures du matin. Sur M10 ce mois-ci on prépare le prat où on est actuellement. On a posé les prédales, maintenant on est en train de ferrailler pour le bétonnage de la dalle. Et on prépare la phase 2 de l'estacade pour poser les colis qui vont de J1 à F. C'est les poutres les plus importantes, les plus longues, les plus lourdes. Et l'estacade va nous servir à positionner une grue, une grue de 1200 tonnes qui va nous servir à poser ses colis. Il y aura plusieurs positions en fonction des colis à poser. Elle repose sur l'avenue de France qui est déjà elle est taillée et il va reposer sur le voile de la file J1 qui est en cours de renforcement au niveau des niches pour pouvoir supporter après le poids de la grue et le poids des poutres. Les ouvriers sur la file J1 actuellement ils font des percements et des scellements de tiges pour pouvoir fixer cette estacade, pour pouvoir solidariser. Et sur l'avenue de France on pose les supports où l'estacade vient se positionner. Donc c'est des supports qui sont mis sur un certain niveau pour repartir la charge au niveau des poutres de l'avenue de France. Brunzo continue toujours à préfabriquer nos poutres, donc les colis qui vont de J1 à F, les colis F, c'est les plus grandes poutres. Donc c'est en cours, c'est en cours de fabrication, les poutres avancent. Ça se fabrique pour commencer la pose au mois de septembre. La file F, c'est la préparation pour la pose des poutres. Donc on prépare les appuis provisoires et la stabilisation des poutres. La démolition c'était une dalle qui servait préalablement aux fondations du voile de la file F, que maintenant il est achevé ou presque. Et donc cette dalle on a dû l'enlever parce que c'était un ouvrage provisoire pour pouvoir circuler. Et aujourd'hui on doit rendre dans l'état préalable cette zone-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...